Salut, bienvenue dans mon atelier. Moi c'est Mathieu Lenné, alias Grafmat. C'est ici, dans ce sous-sol, que Mathieu a posé toiles, bombes et pinceaux pour se consacrer à sa passion, le street art. Dans cet atelier, l'artiste prépare ses oeuvres et dessine ses esquisses. Il y a un fond à la bombe qui rappelle un peu le côté street. Pareil pour les autres portraits. Une fois que c'est sec, j'aime beaucoup travailler au Posca. Donc c'est des feutres qui sont acryliques et on peut revenir dessus facilement. Et ensuite, c'est des petits feutres marqueurs où je viens faire du détail. C'est là où je m'éclate, on va dire un peu plus, parce que je vais donner vraiment plus de finesse et c'est le côté un peu bande dessinée qui me plaît et où je peux donner plus de réalité. Pour découvrir un autre univers de Grafmat, il suffit de changer de pièce. Ambiance bricolage. Bah voilà, du coup j'ai quelques morceaux de bois avec ça. Et je vais, l'idée c'est de refaire une sorte d'accumulation urbaine. Donc je me sers de tous mes tasseaux pour faire des petits blocs urbains. Fasciné par la culture hip-hop et le monde urbain, Mathieu s'exprime dès qu'il le peut sur des murs. Bon bah on est paré. On va aller faire une petite peinture, une petite session peinture au bord d'une voie ferrée si on y arrive. Et puis voilà, vous allez voir un peu le travail sur mur. Allez, suivez-moi. Cet après-midi, il nous emmène sur une ancienne voie ferrée, un mur d'expression prisé par les graffeurs. Il privilégie ces lieux légaux sans aucun risque. Le fer en vandale, ce serait compliqué, beaucoup trop long à exécuter. En vandale, on ne peut pas rester plus de 5 minutes, 5-6 minutes à placer sa pièce. Donc moi, je suis plus à l'aise avec les brosses, les peintures et prendre mon temps. Né un crayon à la main, il prend plaisir à partager et expliquer sa passion aux plus curieux. Ça me plaît que les gens déjà s'arrêtent et posent la question. C'est des gens qui sont déjà curieux et que ce soit dans un message positif ou négatif, s'ils ont dit l'a priori. Nous, on est là, on a ce rôle-là d'aller répondre à ces questions et d'essayer de faire une sorte d'éducation sur l'art urbain. Embellir les murs et faire voyager les gens, c'est le désir de Grafmat. Paris réussit pour cet artiste aux talents multiples.